Tout commence par du feu et des coups de marteau. Stéphane est seul dans son atelier face à son acier. Il a quitté son travail dans le marketing il y a quelques années pour poursuivre son rêve, fabriquer des couteaux. Qu'il soit pliable ou droit, il déploie toute sa sensibilité dans son art, ce qui rend chaque pièce unique. Je vais travailler un peu sur le tranchant, je vais travailler avec un petit marteau pour essayer de la planir un petit peu, donner un peu de régularité. De la régularité, ce n'est pas ce qui a convaincu Maxime Meilleur, bien au contraire. Le chef triplement étoilé d'un restaurant à Saint-Martin-de-Belleville est tombé amoureux des couteaux de Stéphane. Au bout de deux ans, ce dernier lui en a livré 80 pièces haute couture. Mes couteaux sont uniques en fait. Les premiers que j'ai forgés pour Maxime, ils étaient vraiment très différents. Ce qui était intéressant, c'est que sur la table, on voyait une unité, mais quand on mettait les couteaux là un côté de l'autre, ils étaient très différents. Donc c'était super, parce que c'est aussi ce qu'ils recherchaient. C'est vraiment cette patte artisanale, ce côté irrégulier, puis pièce unique. Tellement unique que ces couteaux se font rares. La production de Stéphane est à flux tendu. Il ne vend ses couteaux que dans deux magasins partenaires ou sur les marchés. Parfois les gens s'arrêtent par curiosité à la fenêtre de la forge et repartent avec une précieuse lame, un style de vie qu'il a recherché. Quand on a le marteau en main et qu'on est face à l'enclume, ça on se retrouve à l'époque médiévale. C'est ça que j'aime. Il y a tellement de talent en artisanat que j'avais envie de faire partie de ça. Je voulais devenir artisan en fait. C'était un rêve pour moi. Pour moi, c'était la liberté. Cette liberté, il l'a enfin trouvée. Après une courte formation en ariège, il a appris sur le tas. Stéphane se concentre sur les couteaux au point de maîtriser l'art du lancer entre deux étapes de fabrication. Pour la suite, il rêve de faire des heurtoirs de porte, même s'il n'y connaît pas grand-chose. Après tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sous-titrage Société Radio-Canada